Waouh Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn Yeah A la suite de cette vidéo c'est tout abonné Cliquez là sur abonné pour attirer la cloche de la membre C'est tout simplement nos prochaines vidéos Et si vous voulez faire des dons pour les soutenir C'est très simple Vous pouvez faire des dons via les moyens qui se trouvent dans la description Vous pouvez faire des dons via Paypal Notbank Et Western Union Yeah Et la vidéo qui va suivre c'est une vidéo très puissante Une vidéo extraordinaire Regardez-la et dites-nous ce que vous pensez dans la partie commentaires Retenez bien que Nyanx Reborn est la chaîne qu'il vous faut Et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui Let's go professionnels à tous J'étais un catcheur et lutteur professionnel, je suis né dans une famille chrétienne, mes parents étaient membres de l'église pentecôtiste appelée Dieu est bon, mon père était un serviteur dévoué dans cette église, je suis né dans une famille de huit enfants, tous mes frères et sœurs étaient membres de cette église évangélique de Dieu est bon, durant mon enfance j'assistais à l'église et chanter dans la chorale de l'école de Dieu est bon. Quelques temps plus tard j'ai commencé à diriger la chorale mais l'ennemi qui est le voleur savait que j'avais reçu un appel de Dieu, en revanche il a réussi à détourner ma vie du dessein de Dieu, néanmoins, le Seigneur est finalement intervenu et m'a arraché de la main du diable, et donc j'ai grandi dans une maison chrétienne. Mais la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt le bon caractère. C'est ainsi qu'au fil du temps j'ai été influencé par la mauvaise compagnie lors de mon adolescence, par ailleurs, quand je grandissais je m'intéressais à la lutte. C'est ainsi que j'ai rejoint la discipline olympique et le style de catch greco-romain. Au fil du temps, j'ai commencé à participer aux compétitions du niveau national. Au fur et à mesure que j'évoluais, je commençais à participer aussi dans la compétition internationale, au travers le continent africain, et donc j'ai participé en plusieurs compétitions, précisément dans neuf pays africaines, et dans de compétitions différentes, étant donné que le fétichisme est une pratique courante chez les lutteurs nationaux, beaucoup de mes adversaires étaient dans l'occultisme. Partant de ce fait je perdais souvent beaucoup de matchs, et donc il fallait que je trouve une solution face à cette situation qui perdurait. Chapitre 2 Mon initiation à l'occultisme, et mon voyage vers la civilisation sous le fleuve Congo Alors que je pratiquais la lutte, un jour un lutteur et ami me dit, Vasco, si vous voulez être compétitif et arrêter cette tendance à la défaite, si vous voulez gagner plus de compétition vous aurez à recourir au mysticisme. Il me dit, Vasco, vu que tu perds beaucoup de matchs, je vais devoir t'emmener chez mon maître dans la province équatoriale, pour qu'il puisse faire quelque chose à ce sujet. Vu que j'ai perdu beaucoup de matchs, sans hésiter j'ai accepté l'offre de mon collègue, qui me transporta plus tard vers son maître, plus précisément dans la province équatoriale. Au moment où nous sommes arrivés chez ce maître, ce dernier m'appela par mon nom, malgré le fait que je ne l'ai jamais rencontré auparavant. Il me dit, Vasco, votre étoile est radieux, il brille farouchement avec une lumière resplendissante et éclatant, et à cause de l'intensité de votre étoile est insolent. Tu seras un grand homme dans le monde des esprits, me dit-il, Vasco. Il est évident que vous êtes venu à moi pour beaucoup de problèmes, mais je sais parfaitement pourquoi vous êtes venu, cet homme a commencé à me parler de la cause émotive de ma visite avant même que je ne lui en parle. Après cela, il m'a dit que nous devrions nous rendre à la ville voisine de Bassan Knsu, précisément dans la rive du fleuve Congo, pour une cérémonie d'initiation. Sans tarder nous nous sommes rendus dans la ville voisine, et nous avons loué un hôtel dans la ville non loin du fleuve. Quelques jours plus tard alors que nous sejournions dans cet hôtel, il m'a demandé de lui rejoindre dans la nuit au bord du fleuve pour le rituel d'initiation. Rapidement nous l'avons rejoint le long du fleuve dans l'obscurité. Nous avons dû attendre jusqu'à minuit, qui est une heure stratégique pour des activités sataniques. En effet, la manipulation satanique contre l'humanité s'accentue à minuit, car à cette heure stratégique il y a accélération et intensification des activités sataniques. Et il y a également de patrouilles demoniaques sur la terre. Et donc quand il était minuit, ce dernier alluma des bougies et il a commencé à faire la prière magique et les formules incantatoires. Après avoir récité les incantations et des conjurations, il a pris son bâton qui avait de la sculpture artistique. Sans tarder il le frappa sur le fleuve Congo. Par conséquent, nous avons commencé à sentir un vent violent et être fort qui a surgi sur le fleuve. Ensuite, nous avons vu quelque chose dans le fleuve. Ceux-ci bougeaient et se dirigeaient vers nous. L'objet inconnu venait avec grande vitesse. Quand il s'était rapproché de nous, j'ai découvert que c'était un énorme serpent. Sa taille était mythique, semblable à celle de l'anaconda. Cette serpent démoniaque semblait mythologique et légendaire. Une fois que le serpent atteignit la berge du fleuve où nous faisions de rituels, aussitôt il ouvrit grandement sa gueule. C'était terrifiant de voir ceci. Tout de suite ce maître occulte m'ordonna d'entrer dans la gueule de ce serpent. Mais j'avais refusé catégoriquement, parce que j'avais peur. Mais ce maître insista que je devais entrer dans la gueule du serpent. Il m'assura que rien de mauvais n'allait m'arrivée. Finalement je suis entré dans l'eau et je suis entré dans la gueule du serpent. Mon ami qui m'avait amené et son maître m'ont également rejoint dans la bouche du serpent. Dès que nous sommes tous entrés dans la bouche du serpent, en une fraction de seconde, nous nous sommes retrouvés à l'intérieur d'une voiture qui roulait dans un monde mystérieux et inconnu. Ceci s'était produit en un clin d'œil. Je ne savais pas où nous étions et où nous allions. Alors que ce voiture roulait dans ce boulevard, j'avais des questions dans mon cœur et je me demandais ce qui s'était passé. Je ne sais pas si cette voiture était le serpent dans laquelle nous étions entrés. J'avais remarqué que ce monde mystérieux était éclatant. Et il y avait beaucoup de lumière. Après avoir roulé pendant un certain temps, nous sommes finalement arrivés devant un mur. À vrai dire, nous étions à la périphérie d'une ville qui était entourée d'un mur. Nous étions à l'extérieur de cette enceinte qui englobait ce royaume mystérieux. Il y avait une énorme porte devant nous qui menait dans la ville. Quand nous sommes descendus de la voiture, j'ai remarqué que le sol dans cet endroit mystérieux était élastique. Mais le mur et la porte de la ville étaient en or. Tout ce que je voyais était doré. En effet, tout dans cet environnement était construit en pierre précieuse. Puis le maître mystique nous a demandé de descendre de la voiture et de nous agenouiller. Ensuite il a fait la prière magique et le formule mystique. En conséquence la porte dorée de la ville fut rouverte. Enfin nous sommes entrés dans la ville. Et nous avons continué d'avancer dans ce monde inconnu. Alors que nous avancions, j'ai vu un grand nombre de personnes dans un endroit qui ressemble à une établissement pénitentiaire. Il me semblait être un centre de correction. Les gens que j'ai vus dans cette prison avaient des chaînes sur eux. J'ai demandé à ce maître mystique. Qui sont ces gens ? Et pourquoi sont-ils pris en captivité ? Pourquoi sont-ils enchaînés ? Ce dernier me dit que pendant leur vie sur la terre, ces gens recouraient à l'occultisme pour diverses raisons. Et quand ils sont mortes ils ont atterri ici. En effet, Dieu ne pouvait pas envoyer son ange pour les emmener au ciel. C'est pourquoi notre ange est allé les capturer et il les a amenés dans cet établissement. A partir du moment où ces gens ont signé alliance et pacte avec notre maître, ils ont tout de suite reçu un numéro spécifique de la cellule de la prison de ces installations que vous voyez. Ils ont également été scellés avec la marque de l'antichrist. A vrai dire, tout personne sur la terre qui rend visite à un mystique ou charlatan, quiconque a recours au fétichisme et à la superstition pour le succès ou la richesse, recevra d'une part un numéro spécifique de ce prison. Et il sera également cacheté sans le savoir, avec la marque de la bête 666. Il va tout de même continuer sa vie sur terre, sans savoir qu'il a été scellé et cacheté avec le sceau de l'antichrist. Ce maître occulte me dit, Vascoz, tous les captifs que vous voyez ici, et ceux dont vous allez voir par la suite ont eu recours à la magie et occultisme pour le succès. Ils ont vendu leur âme à notre maître Lucifer. Et ceci est leur récompense. Après ces explications, nous avons quitté cet endroit et nous avons continué notre parcours dans ce dimension inconnu. Plus tard, j'ai vu une autre prison qui était pleine de captifs enchaînés. On m'a dit que ces gens étaient des voleurs pendant leur vie sur terre, mais ils ont recouru à l'occultisme pour exécuter leurs vols et braquages avec efficacité. Pour cette raison, quand ils sont morts, l'ange des ténèbres les captura et les amène à ici. Très souvent nous les utilisons. Je veux dire, nous les envoyons en mission sur la terre. Étant donné qu'ils étaient des voleurs et des braqueurs sur terre, nous les transformons en souris et nous les envoyons sur terre pour attaquer les finances de gens. Toutes les fois que nos dispositifs et satellites de surveillance et observation nous indiquent que quelqu'un devient de plus en plus riche sur terre, pour voler son argent nous transformons ces captifs en rats et nous les envoyons sur terre pour voler l'argent des gens qui émergent financièrement. Et donc ces captifs opèrent comme des démons sur la terre quand ils sont envoyés dans de diverses missions. Alors que nous continuons notre voyage dans ce royaume sous le fleuve Congo, plus tard nous avons vu des femmes en prison avec des enfants sur le dos. On m'a dit que c'était des femmes qui avortaient sur la terre. Quand elles sont morts, elles ont été capturées par l'ange de l'obscurité et sont amenées ici, alors que nous nous déplacions dans cette civilisation mystérieuse. J'ai vu un endroit plein des enfants. Je me demandais qui étaient ces enfants et que faisaient-ils ici ? Je fus informé que ces bébés ont été avortés sur la terre par les femmes. Le maître occultiste me dit, quand les femmes consultent un médecin indigène pour avorter, les enfants avortés ne meurent pas. Ils sont transportés dans le monde marin et sont gardés ici. Quand d'autres femmes sur la terre visitent les féticheurs pour les bébés, nous prenons ces enfants et nous les plaçons dans l'utérus des femmes qui sont à la recherche de bébés. Par ailleurs, ces bébés viennent dans ces familles avec des missions précises et spécifiques, de sorte qu'ils apportent des difficultés, des malheurs et des ennuis là où ils sont nés. D'autres apportent la malchance, le chagrin et la calamité à la famille où ils sont nés. Ils peuvent s'infliger des maladies afin d'affecter le finance de la famille. Ils peuvent causer des querelles entre leur père et mère. Dans ce monde invisible j'ai vu la prison de femmes, qui ont résolu à la magie afin d'attirer les hommes riches à les aimer. On m'a dit qu'elles se taient liées à ces hommes spirituellement dans des alliances. À chaque fois que leurs partenaires meurent, elles ne dureront pas sur la terre car elles sont liées à eux par alliance. Elles vont les rejoindre sans tarder. En gros, la plupart de ces captifs que j'ai vus dans ces prisons du royaume sous-marin dans le fleuve Congo avaient la marque de la bête 666 sur leur front, et ils avaient reçu ces marques dès le moment où ils sont entrés en alliance avec les démons par la visite chez un mystique aimé de sa indigène. Ils ont simultanément obtenu le numéro de leur prison, alors qu'il était quand même sur la terre. Pendant que nous avons continué notre voyage dans cette partie de la ville, nous sommes arrivés dans un endroit où il y avait beaucoup des hommes. Ils étaient nombreux. Le mystique m'a fait savoir que ces hommes étaient des pasteurs qui recouraient à l'occultisme, pour avoir une grande église, de l'argent et de la renommée, me dit-il, quand ces pasteurs viennent nous contacter afin d'avoir la foule et le pouvoir d'accomplir le miracle. Nous leur donnons cela, en retour, nous leur scellons avec le sceau de l'Antichrist, qui est la marque 666. En plus de cela, ils reçoivent le numéro de la cellule de leur prison. Plus tard quand ils mourront l'ange des ténèbres va les capturer et va les ramener en prison dans ce royaume des eaux. Bien aimé, j'ai vu toutes sortes de prisons avec toutes sortes de gens dans ce monde sous le fleuve. Si je devais parler de tout ceci en détail, il faudra beaucoup de temps pour finir de raconter ces choses. Même les gens qui ont recours à l'occultisme pour la promotion dans les entreprises et les corporations étaient là. Chapitre 3 Ma rencontre avec la reine de côte du fleuve Dès lors que nous continuons à avancer dans ce royaume sous le fleuve, nous sommes finalement arrivés devant une deuxième mur, qui englobait la partie intérieure de cette ville urbaine et technologiquement avancée sous l'eau. Il y avait donc une seconde porte qui menait à l'intérieur de la partie internée de cette conglomération. L'enceinte et la porte de cette civilisation avancée et mystérieuse étaient construites en pierres précieuses brillantes. Tout de suite, le maître mystique nous a instruit de s'agenouiller, puis il prononça des incantations. En conséquence la porte d'or de la ville fut rouverte. Et nous sommes entrés à travers la porte d'or et menant à l'intérieur de la ville, dès que nous sommes entrés dans cette métropole sous-marine. J'ai vu des gens extrêmement beaux, élégants et chics. Ils avaient la beauté angélique et ils brillaient. Mais cependant, certains avaient la queue de poissons. À vrai dire beaucoup des habitants de cette ville urbaine et futuristes avaient la queue de serpents. Ainsi, la partie supérieure de la population de cette civilisation était d'apparence humaine. Par contre leur partie inférieure était d'une part la queue de poissons et d'autre part la queue de serpents. Ce monde était rempli des hommes poissons et des hommes serpents. En outre, tout dans cette ville était construit en pierres précieuses. Toutefois, cette dimension sous-marine était un monde semblable à la nôtre à la surface de la Terre. En ce sens qu'il y avait des infrastructures routières, de nombreux modèles de voitures sur leur boulevard et leur route. Ces voitures sont aussi sur la Terre. Il y avait des maisons dans cette ville qui ont été construites avec de la pierre précieuse. J'ai vu des aéroports et des avions dans ce monde sous le fleuve. Comme nous observions ce royaume marin, j'ai vu un endroit où il y avait une fête. Et les gens qui étaient moitié poissons et moitié serpents buvaient du sang humain, qui est le vin de ce royaume sous-marin. En outre, j'avais remarqué que depuis mon arrivée dans ce monde mystérieux, il n'y avait pas de jour et de nuit, et je ne pouvais pas connaître l'heure. J'ai pensé que notre visite avait lieu et se passait le jour même où nous sommes embarqués dans ce monde. Mais en réalité nous avions déjà passé plusieurs jours dans ce royaume, bien que je ne pouvais pas le sentir. En fait j'ai passé deux semaines dans le royaume marin qui est sous le fleuve. Mais je ne pouvais pas le réaliser quand j'étais là, au cours de notre voyage dans ce monde de sirènes et de tritons. Nous avons voyagé à travers des municipalités et de cantons de ce monde technologiquement avancé, rempli de hommes poissons et des hommes serpents. À la fin nous sommes finalement arrivés au palais royal, devant une très belle dame qui avait beaucoup de cheveux. Elle avait une queue de poisson et elle était assise sur son trône. Quand je l'ai vue j'étais pleine de terreur. Elle m'a demandé de me rapprocher d'elle. Mais je ne pouvais pas à cause de la peur. Enfin elle me dit, Vasco, ne crains pas, je suis celui qui a organisé et orchestré ton voyage et ta visite dans ce monde sous le fleuve. J'étais surpris de voir que cette femme connaissait quand même mon nom, malgré que c'était ma première fois de la voir. Avant même que je me présente à elle, la sirène du fleuve me parlait dans ma langue maternelle, mais dans ce monde sous l'eau ils ont leur propre langue. À vrai dire ils parlent toutes les langues du monde. Et donc cette sirène du fleuve me dit, Vasco, votre étoile brille intensement. C'est pourquoi j'ai instruit mon représentant à la surface de la terre de vous amener ici. Je sais ce qui te dérange et ce que tu cherches. Je te donnerai ce que tu cherches et même plus que ce que tu veux. Je te donnerai aussi ce qui est dans ton étoile. Bien-aimé, le royaume des sirènes et des sirois était attiré vers moi à cause de mon étoile, qui leur a donné une indication de ma destinée. Il est écrit dans Matthieu chapitre 2 verset 1. Après que Jésus est né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, les sages de l'Est sont arrivés à Jérusalem, demandant, où est celui qui est né roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile à l'Est et sommes venus l'adorer. Puis Hérode a appelé secrètement les mages et a appris de l'heure exacte où l'étoile était apparue. Ainsi le royaume sous-marin était après moi à cause de mon étoile resplendissante et brillante. Alors, cette sirène qui était la reine et la déesse de fleuve Congo me dit, Vasco je dois entamer ta cérémonie d'initiation. Puis elle m'a demandé de tendre ma main, ce que j'ai fait, après, elle a récité des prières magiques. À la suite de cela, une coupe d'or contenant du sang était apparue sur mes mains, puis elle m'a alors demandé de boire le sang qui était dans la coupe d'or. Quand j'ai bu ce sang qui était dans la coupe d'or, je me suis sentie fortifiée par une force qui m'avait envahie. Elle me dit, Vasco, ceci est l'alliance que j'ai conclue avec toi. Elle me dit, je vous donne un pouvoir qui sera supérieur, je vous donne aussi un esprit protecteur. Il vous aidera et vous gardera, quoi que vous ayez besoin il va informer mon royaume de cela. Ensuite la sirène m'a baptisée avec un nouveau nom. Quand j'ai été baptisée et habilité par la reine de fleuve, J'ai remarqué que mon ami qui m'a amené dans ce royaume manifesta de la jalousie. En fait, le monde des ténèbres est divisé, les serviteurs du diable se testent mutuellement le pouvoir tout le temps. Puis la déesse du fleuve me dit, Vasco, je vous nomme comme représentant de tout le royaume des eaux et des affluents dans tout le pays. J'étais heureux d'entendre ceci parce que cela signifiait le pouvoir et la puissance. En revanche, quand mon ami a entendu ceci de la part de la sirène du fleuve, il était dérangé. Il dit à la déesse du fleuve, Votre Altesse, j'ai toujours été avec vous, mais vous ne m'avez jamais donné ce genre d'autorité. Mon ami vient juste d'arriver et vous lui avez donné tout ce pouvoir. La reine de côte du fleuve lui a répondu, L'étoile de votre ami Vasco est resplendissante, et il brille plus fort et plus intense que le tien, c'est pourquoi je lui ai donné cette autorité. Alors la sirène m'a donné une casserole, qui était en fait un avion. Elle m'a aussi donné un pentacle d'invocation, frères et sœurs. Beaucoup des avions que vous voyez sur la terre ne sont pas des avions mais de cercueils, des serpents. Beaucoup de voitures que vous voyez dans le boulevard sur la terre sont des cercueils, des humains et des monstres. Si le Seigneur ouvre vos yeux pour voir la réalité du monde invisible vous allez trembler, ce monde dans lequel nous vivons est mauvais. Plus tard, quand je suis devenu visiteur régulier dans ce royaume marin sous notre fleuve national, j'ai vu la sirène du fleuve faire des incantations sur des serpents. Comme résultat elle les a transformés en des chaînettes et colliers. Ces serpents se sont transformés en colliers, bagues et anneaux. Beaucoup de boucles d'oreilles, de chaînettes et des anneaux que les hommes et les femmes aiment mettre sur la terre sont des serpents. Je ne dis pas tous mais beaucoup d'entre eux. Le royaume des ténèbres travaille pour piéger les enfants de Dieu, afin de le donner la marque de la botte 666. Quand vous achetez ces choses ou d'autres choses vous devez toujours prier, sinon vous pourrez obtenir la marque 666. Ce qui signifie que vous appartenez au diable, qui travaille pour conquérir toute l'humanité. Alors une fois que mon initiation a pris fin, la reine de fleuve m'a instruit d'entrer dans la casserole. Quand je suis entré dans la casserole, en un clin d'œil j'ai émergé à la surface de la terre, et j'ai atterri hors de la dimension sous-marine. Je ne pouvais plus voir la casserole. Immédiatement j'ai réalisé que j'avais atterri dans la province du Bas-Congo. Au lieu de la province équatoriale qui se trouve dans le nord-ouest du pays où je vivais, j'étais inquiète et je me demandais pourquoi j'avais atterri dans la province du Sud, car toutes mes affaires se trouvaient dans la province équatoriale. Ainsi je me retrouvais loin de chez moi dans une autre province dans le Sud. En outre, quand j'ai demandé aux gens la date et le jour j'ai été stupéfait par leur réponse, je me suis rendu compte que j'avais passé deux semaines sous le fleuve Congo dans le monde sous-marin, alors que j'étais inquiet et je me demandais comment j'allais retourner dans la province du Nord. J'ai entendu l'esprit protecteur me dire, Vas-Cos, ne t'inquiète pas tout hier à ce stade je ne pouvais pas le voir mais je pouvais l'entendre. Cet esprit marchait à mes côtés, il était mon protecteur et compagnon. Plus tard il fut apparaître de l'argent pour moi. J'ai pris cet argent et je payais pour mon voyage afin de retourner dans ma province du Nord. Quelques jours plus tard, j'acheta un cercueil qui devait me servir d'avion pour mes voyages interdimensionnels. Pour me rendre au royaume du fleuve je faisais des incantations devant le cercueil et je m'allongeais dans le cercueil qui se transformait à un avion. Littéralement, c'était un avion très luxe avec des systèmes sophistiqués et automatiques. C'est de cette façon que je voyageais au royaume des eaux, pour assister à des diverses rencontres de satanistes, qui étaient en alliance avec les sirènes et les hommes poissons des différentes villes et royaumes marins de notre pays. Bien aimé, vous ne devez pas ignorer que sous le courant qui est proche de votre voisinage, il y a une ville moderne et des municipalités urbaines, gouvernées par une sirène qui est un représentant du diable. Il faut savoir que sous le lac et le lagune qui traversent votre région, il y a un royaume comportant de métropoles des esprits des eaux. Il y a des châteaux de sirènes, qui sont des dynasties qui influencent votre ville. Sachez que dans le fleuve qui traverse votre pays il y a des métropoles urbaines et des agglomérations avancées, gouvernées par des sirènes et des hommes à queue de serpents. Tous les pays et villes côtiers sont sous l'influence de sirènes et des esprits marins. J'étais le représentant de la déesse du fleuve Congo. Je travaillais aussi avec la sirène qui était le souverain de tout le royaume de fleuves et affluent du continent africain. Chapitre 4 Mon devoir et mes missions pour le royaume de fleuves Dans ma première mission pour la reine du royaume de fleuves, je fus chargée de provoquer un accident de circulation, parce qu'il y avait un besoin du sang humain dans le royaume de fleuves, qui est considéré comme du vin dans le royaume des sirènes. Il ne l'appelle pas du sang mais plutôt du vin. Avant mon déployement dans le champ, la reine m'appela pour m'avertir qu'elle avait beaucoup des agents qui étaient positionnés le long du boulevard national. Leur but était de faciliter les accidents de circulation dans la route nationale. Je t'ai donc supposé travailler avec ces esprits, qui étaient positionnés dans le route pour causer des accidents. Plus tard, je me suis rendu vers le boulevard national, et je me suis mis à installer un embuscade très tôt le matin sur la route, autour d'un ruisseau qui passait sous le boulevard. En effet, il y avait un monstre marin dans ce ruisseau qui était l'agent de la reine de côte du fleuve. Comme nous devions collaborer pour causer cet accident, je lui expliquais la mission que la DS m'avait confiée. Le monstre était censé m'aider en se transformant en un chien. Il était supposé atterrir au milieu du boulevard, devant la première voiture qui allait rouler dans le boulevard ce jour-là au petit matin. Ainsi donc, le jour j'y étais dans le temple devant le miroir magique, qui montrait le boulevard, précisément dans la section où j'avais installé l'embuscade pour causer l'accident. Le monstre était supposé se transformer en un chien afin d'ensorceler le conducteur de la première voiture que nous attendions. Ce matin-là alors que nous attendions avec suspense, très rapidement nous avons vu une voiture qui approchait la section du boulevard où j'avais installé le piège. Mais à vrai dire, cette voiture-jeep qui roulait dans la route nationale et se dirigeait vers notre embuscade, transportait un pasteur et ses membres qui revenaient d'une retraite de prière dans la montagne. On observait la voiture qui venait tout droit vers notre embuscade, quand soudainement nous avons eu une communication du royaume marin. C'était un appel de la reine du fleuve, qui nous alerta d'enlever l'embuscade que nous avions installée dans la route nationale. Je t'ai étonné. J'ai demandé à l'esprit protecteur pourquoi étions-nous supposés enlever l'embuscade ? Il me dit, Vasco, nous devons d'abord obtemperer aux ordres et instructions de la reine. Ensuite nous pourrons poser des questions et discuter plus tard. Comme j'étais responsable de cette opération, j'ai demandé au monstre marin de retirer l'embuscade installée dans le boulevard et de dégager la route. Ce dernier a immédiatement retiré le piège de la route. Aussitôt, la voiture passa transportant ses enfants de Dieu passa avec toute liberté. Quelques temps plus tard, la sirène du fleuve me dit, Vasco, quand on vous dit de faire quelque chose, faites-le sans poser des questions. Si une de ces personnes qui étaient dans cette voiture était morte et que son sang avait fini dans notre royaume, vous ne pouvez pas imaginer la calamité et les ennuis auxquels nous ferions face. Il y aurait eu des problèmes et des degâts pour tout le monde dans notre monde. Je ne pouvais pas saisir le sens de ce que disait la reine de côte du fleuve. Bien-aimés, nous devrions toujours remercier Dieu, car vous ne pouvez pas imaginer le niveau de protection et de sécurité qu'il nous offre. Ces gens dans la voiture auraient pu mourir ce jour-là. C'est seulement la foi dans le Seigneur Jésus-Christ qui les a sauvés. Le salut n'existe en aucun autre nom, car il n'y a pas d'autre nom sous le ciel donné aux hommes par lesquels nous soyons sauvés. Et c'est ici le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Frères et sœurs, soyons reconnaissants pour la protection que le Seigneur nous fournit. Il est écrit, entre ses portes avec action de grâce et ses parvis avec louanges. Rendez grâce à lui. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté est éternelle, et sa fidélité à toutes les générations. Ma deuxième affectation, l'estampillage de la marque de la bête et l'attribution du numéro de cellule. Bien-aimé, en ce temps de la fin le diable travaille à la conquête de l'humanité entière. Il travaille de plusieurs façons en mettant de pièges contre les enfants de Dieu. Tout homme qui tombe victime de ces dispositifs sera cacheté avec la marque de la bête 666, qui est le sceau de l'Antéchrist. Le diable marque les hommes avec le sceau de l'Antichrist, afin de différencier les gens qu'il a gagnés dans ce guerre contre le royaume de Dieu. Et ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Le sceau de l'Antichrist indique que vous lui appartenez. Quand je suis devenu un féticheur je fus instruit de recevoir tout le monde dans mon temple et de résoudre leurs problèmes. Ainsi donc les gens me rendaient visite pour la promotion. Les femmes venaient pour l'avortement. D'autres venaient pour se marier avec des gens riches. Les voleurs venaient se protéger. D'une part je devais résoudre leurs problèmes. D'autre part, je devais les cacheter avec la marque 666. Et donc quiconque venait me consulter pour la promotion. L'argent, les succès et ainsi de suite. Recevait le sceau de l'Antichrist qui est la marque de la bête. La Bible dit dans Apocalypse 14 verset 9. Et un troisième ange l'est suivi en criant à haute voix, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sa main, il boira aussi le vin de la colère de Dieu, versé sans dilution dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffre en présence des saints anges et de l'agneau. Frères et sœurs, mon affectation consistait donc à mettre la marque de la bête sur ces gens qui venaient me consulter. En conséquence ils recevaient leur numéro de cellule du monde sous-marin, en ce temps de la fin, quand un homme rend visite un mystique, un charlatan ou marabout, il va recevoir la marque de la bête. Cette marque signifie qu'il appartient au diable, car le diable met toujours sa signature sur tout ce qui lui appartient. La marque de la bête 666 est la signature ou le cachet du diable pour signifier que vous lui appartenez. A la fin, ces gens qui obtiennent la marque de l'antichrist mourront prématurément avant leur temps, et ils finiront par être captifs dans les prisons du royaume de mer. Ces captifs seront alors enrôlés dans l'armée de Lucifer, et ils seront envoyés sur la terre, comme des démons, afin d'exécuter diverses missions et provoquer la destruction. Je me souviens que beaucoup de nos diverses réunions occultes étaient centrées sur la guerre contre l'église et la destruction du royaume de Dieu. Le diable nous avait dit que notre objectif principal était l'éradication de l'église sur la terre, et la conquête de l'humanité entière. Nous devions vaincre le royaume de Dieu et obtenir le contrôle complet de la planète Terre. La Bible dit, depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant le royaume des cieux subit de violence. Ce sont des violents qui s'aînent en part. Dans le monde des esprits il y a beaucoup de violence et brutalité. Dans cette guerre spirituelle nous étions supposés gagner des âmes pour le royaume du diable, une fois que ces âmes sont mortes sur la terre. Elles étaient emmenées dans le monde sous-marin, et ils devaient suivre des formations et des différents entraînements dans le royaume marin. Ensuite ils étaient armés et équipés avec de pouvoir et de la connaissance. En vrai dire ils devenaient des démons. Et ils étaient enrôlés dans l'armée de Satan. Ils étaient supposés combattre et mener la guerre contre les églises sur la terre et détruire l'humanité. Ainsi donc, à chaque fois que quelqu'un rendait visite à mon temple pour l'argent, la promotion, le succès, l'avortement, je plaçais la marque 666 sur lui, et je lui allouais un numéro de prison. En conséquence les nombres des années de sa vie étaient réduits. En d'autres termes il mourra prématurément. Une fois qu'il meurt sur la terre, il va se retrouver dans la prison du royaume des eaux. Ensuite il sera entraîné et enrôlé dans l'armée de Satan. Et enfin il sera déployé régulièrement sur la terre, pour diverses missions contre l'église et l'humanité. Il va font... Vous allez déclarer des paroles pour que les esprits puissent les exécuter et trouver la personne qui a volé votre argent. Cet homme dit, quiconque a volé mon argent, ou qu'il soit, qu'il retourne pour me le remettre. Quand ce frère a dit ces paroles, soudainement un feu est sorti du cercueil. En réponse ce frère a crié par étonnamment, mais il a crié le nom de Jésus-Christ. Aussitôt que cette client a cité le nom de Jésus, j'ai immédiatement reçu une communication du royaume de fleuve. La reine du fleuve me dit, Vascos, sortez cet homme de notre temple. Il y a un tremblement de terre qui a secoué notre monde sous le fleuve, à cause du nom qu'il a prononcé dans notre temple. Il n'aurait pas dû venir dans notre temple. Pourquoi l'avez-vous laissé entrer dans le temple en premier lieu ? J'ai demandé à la reine du fleuve, De quel nom parlez-vous ? Elle me dit, Cet homme ne doit jamais revenir dans le temple avec ce nom-là. Laisse que ce nom-là puisse résoudre ses problèmes. Immédiatement j'ai poussé cet homme hors du temple. Ensuite la reine me dit, Vous ne devriez jamais le recevoir de nouveau. Et personne ne devrait citer ce nom dans notre temple. Bien-aimé il y a du pouvoir et de la puissance au nom de Jésus. Le royaume de fleuve sous l'eau fut secoué ce jour parce qu'un chrétien rétrograde avait cité le nom de Jésus-Christ dans le temple mystique. Bien-aimé, j'ai recouru à l'occultisme à cause de la lutte. Il est vrai que j'ai eu le pouvoir. Mais je ne gagnais pas toujours. Parce que certaines des personnes que je combattais étaient représentatives du royaume et de dimensions de Satan. Je luttais contre le catcheur qui était de représentatif du royaume du premier ciel. D'autres étaient représentatifs du royaume de forêt et du royaume de cimetière. J'étais juste un représentant du royaume du fleuve Congo. La lutte contre ces lutteurs qui représentaient ces royaumes et dimensions était dure. Les gens qui viennent assister aux compétitions de catch et de lutte sont envoûtés. Parce que ces lutteurs sont chargés de voler les années de leur vie et leurs chances. Nous volions aussi leur sang. Comme je continue à travailler pour le royaume de fleuve. Je devais assister aux diverses réunions sous l'eau. Dans ce rassemblement sous l'eau, on nous instruisait d'attaquer les églises situées autour de votre emplacement. qui perturbaient nos activités. On devait trouver un moyen de le détruire. Je me souviens, il y avait une église dans la voisinage qui perturbait toujours mes activités dans le quartier. C'était une grande église. Mais j'avais réussi à ensorceler le pasteur qui dirigeait cette église. Il alla désirer une sœur qui travaillait dans le service protocolaire de son église. Par conséquent ils sont tombés dans la fornication. Alors qu'ils étaient en acte sexuel en pleine infraction. Nous sommes parvenus à placer un bébé du royaume sous-marin dans l'utérus de la dame qui était protocolaire. Plus tard ils ont essayé d'avorter ce bébé afin de cacher cet acte de fornication. Mais nous avons empêché cela. A la fin la dame a donné naissance à ce bébé. Quand les gens ont appris la vérité sur tout ceci. L'église a été dispersée et a cessé d'exister. J'ai continué avec cette vie de fétichisme. Un de mon affectation et obligation était de mettre de piges et des embuscades au boulevard. Pour recueiller le vin rouge qui est le sang humain. Un jour j'avais installé un filet dans notre quartier. Mais il y avait une église envahie de prières nocturnes. Et leurs prières empêchaient notre opération et notre activité. Enfin nous avons décidé de faire quelque chose contre cette église. Nous devions donc attaquer cette église. Je travaillais avec mon démon protecteur et compagnon. Ce jour-là nous étions dans le temple devant le miroir. Et j'ai invoqué la sirène de fleuve qui est apparue dans le miroir magique. Nous lui avons demandé une stratégie à appliquer pour provoquer la chute de cette église qui neutralisait nos filets et nos pièges. Mais à notre grande surprise. La déesse nous a fait savoir que nous ne pouvions rien contre cette église. Elle nous a dit que nous n'avions pas de porte ouverte. En effet cette église était forte dans la prière et s'efforçait de plaire à Dieu. La sirène de fleuve nous a ordonné d'enlever notre filet et de les placer ailleurs. J'étais agacée par ce sentiment d'impuissance. Je me demandais comment cela pourrait se produire. Dit la Bible. Et je vous dis que vous êtes pierre. Et sur cette roche je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je vais vous donner les clés du royaume de cieux. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur terre sera délié dans le ciel. Bien aimé. Je ne savais pas qu'il y avait un pouvoir supérieur qui nous opposait. En revanche, il y avait aussi des assemblées qui ne marchaient pas dans la sanctification. On envoyait des démons sous forme de moustiques qui les piquaient pour reculer et hir le sang de membres parce que nous avions besoin de vin rouge. Frères et sœurs. Quand vous êtes en conflit ou en colère. Avant d'aller à l'église chercher la réconciliation et le pardon. Sinon vous allez faire face aux attaques et tomber victime. La colère. Le conflit et la haine sont des portes d'entrée pour l'ennemi. J'attaquais les femmes enceintes qui exposent leur grossesse dans la rue. Je pouvais faire des incantations et voler l'enfant qui eux dans le vendre. Et le transférer dans le monde marin. En tant qu'ancien sataniste j'insiste toujours pour que le chrétien prenne le temps de prier le matin avant de sortir de leur maison. Parce qu'il y a des différents forces démoniaques dans ce monde. Je me souviens qu'à la fin de l'année. Nous étions censés faire en sorte les gens à la surface de la terre mangent de la nourriture qui était en réalité la chair humain. Alors, nous envoyons des esprits transporteurs à de divers hôpitaux et maternités de la ville. Il y a des démons appelés esprits transporteurs. Qui soutiennent et travaillent avec les satanistes dans leurs devoirs et leurs obligations. Nous les envoyons voler les bébés dans le ventre des femmes dans les maternités. Et ils transportaient ces feutus vers le monde sous-marin vers la daisse du fleuve. Qui transformait ces bébés en poulets. Comme nous avions des agents qui étaient le directeur général de beaucoup de chambres froides et entrepôts. Où le vendeur gardait leurs biens, ces poulets étaient remis aux chefs d'entreprise. Ces poulets qui étaient la chair humain apportaient la maladie et la manipulation à leurs consommateurs. Et les gens qui les mangeaient étaient cachetés avec la marque 666. Le maman doit apprendre à prier pour la nourriture qu'elle a cuisinée avant de la mettre sur la table. En plus de ceci, le chrétien doit comprendre qu'il y a des conséquences quand il mange sans prier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !